Bienvenue chez Cœur de soi, je suis Martine. Aujourd'hui, un yoga sur chaise pour les épaules, la nuque, le cou, le haut du dos, qui sont souvent très 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 tendus à cause du stress, à cause de nos postures de travail, souvent à l'ordinateur et tout. Donc, qu'on se retrouve pour assouplir tout ça sur le tapis. Namasté! Bienvenue dans cette séance de yoga sur chaise. Alors, pour faire la séance, tout simplement, besoin d'une chaise. Je dis, on se rejoint sur le tapis parce que moi, ma chaise, je la mets quand même sur mon tapis de yoga. Et même si c'est un yoga sur chaise, on respecte notre corps. C'est pas parce que c'est un yoga sur chaise qu'on ne travaille pas. On travaille vraiment beaucoup en yoga sur chaise. Alors, voilà. Et puis, donc, aujourd'hui, on travaille tout le haut du corps surtout et on commence par échauffer le cou et les épaules. Donc, assurez-vous d'être bien installés. Et puis, tout simplement, on fait des rotations de la tête sur la droite et sur la gauche. Donc, on inspire toujours au centre et on expire dans la rotation. à droite. Et sentez bien ce qui se passe au niveau de votre cou. Juste à faire ce doux mouvement. On peut déjà voir s'il y a des tensions qui se sont installées. On fait des rotations. Faites-les à votre rythme. Toujours vers l'avant. On évite de faire la rotation vers l'arrière. On ne veut pas compresser les vertèbres cervicales. Alors, même chose ici. Vous expirez vers le bas et vous inspirez dans l'ouverture. Toujours ce même principe en yoga. À moins d'avis contraire. Prochaine fois que vous revenez au centre, vous ramenez la tête. Et ici, à votre façon, faites des rotations vers l'avant et vers l'arrière de vos épaules. Ça pourrait être en alternance aussi. Donc, amusez-vous à faire bouger vos épaules. Ça pourrait être de grandes rotations. Donc, qu'est-ce qui vous fait du bien? Je vous fais des suggestions. Et amusez-vous à faire bouger vos épaules pour lubrifier l'articulation. Voilà. Donc, maintenant, on avance les fessiers sur le bout de la chaise. Ouvrez légèrement les jambes. Les pieds sont bien ancrés. On va aller croiser les doigts à l'arrière. Penchez le corps vers l'avant et laissez retomber les bras. Donc, d'abord, croisez les doigts. Ouvrez bien le thorax. Laissez le corps se pencher vers l'avant avec le dos bien long. Et une fois que vous y êtes, soulevez les bras et continuez à laisser le corps se pencher vers l'avant. Toujours allez là où c'est possible pour vous d'aller avec votre corps de maintenant, de l'instant. Laissez retomber votre tête et sentez déjà la chaleur. Ici, si vous faites l'hypertension non médicamentée, remontez tout de suite. C'est déjà suffisant pour vous. Et vous pouvez demeurer en posture assise, les bras croisés à l'arrière, les doigts croisés à l'arrière, le thorax ouvert. Il y a quand même un énorme travail qui se fait. Alors ici, prochaine inspiration, tout en douceur puisque la tête est vers le bas. Relevez le corps. Sentez la chaleur. Et en tout temps, vous pouvez, pour apprécier davantage le mouvement, vous pouvez fermer les yeux. Reculez un peu les fessiers. Allongez les bras. Et ici, on va aller dans l'aigle. Donc, croisez le bras droit au-dessus du bras gauche. Repliez les avant-bras, donc repliez au niveau des coudes. Vous pouvez laisser l'arrière des mains se coller l'une sur l'autre. Aussi, c'est accessible. Allez toucher l'épaule. Soulevez vos coudes au niveau de vos épaules. Et respirez. Donc, affaissez. Ne vous affaissez pas dans la posture. Rassurez-vous de bien pousser dans vos hanches, dans vos fessiers pour que votre dos soit bien allongé. Et ici, respirez dans le haut de votre dos. Pour bien ouvrir, créer de l'espace. Grande et profonde inspiration. Expirez. Prochaine inspiration, ouvrez les bras. Expiration refermée en croisant dans l'autre sens. Replacez vos mains. Et ici, même chose, assurez-vous de pousser dans vos fessiers, d'allonger votre dos, de remonter les coudes à la hauteur des épaules et de respirer profondément. Sentez lors de l'inspiration, ce qui se passe au niveau du haut de votre dos. Dernière fois, on inspire, on expire. Prochaine inspiration, ouvrez les bras. Expiration, laissez redescendre ceux-ci. Maintenant, on va faire une torsion. Alors, demeurez bien assise sur votre chaise. Déposez la main droite sur la cuisse gauche. Donc, là où c'est accessible pour vous. Tournez le corps. Placez la main sur le dossier de votre chaise. Une fois que vous y êtes, inspirez pour allonger votre dos et expirez, rotation. À nouveau. Inspirez, allongez le dos. Le pubis est bien ramené vers le nombril. Expirez. On tourne un peu plus. Et à nouveau. On allonge. On tourne. Alors ici, comme on travaille au niveau des épaules, du haut du dos, la nuque et tout. Observez surtout ce qui se passe dans cette région de votre corps. Observez s'il y a des tensions. Si oui, respirez dans cet espace. Détendez tout ce que vous pouvez détendre. Vos yeux peuvent être fermés. Et lors de votre prochaine expiration, ramenez le corps vers l'avant. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, placez la main sur la cuisse droite. La main droite sur le dossier. Et ici, on inspire, on allonge. Et on expire. On tourne le corps vers l'arrière légèrement. À nouveau, on allonge. Expire, rotation. Une dernière fois. Une dernière fois. Allongez le corps. Expirez, tournez un petit peu plus, même si c'était un micro-mouvement. Et maintenant, rien d'autre à faire que de respirer. De détendre ce qui peut être détendu. De libérer les tensions. Et lors de votre prochaine expiration, ramenez votre corps vers l'arrière. Merveilleux. Maintenant, soulevez doucement vos fessiers de la chaise. Retrouvez-vous à genoux. Placez la chaise vers l'avant de votre tapis. Et ici, on va aller dans la posture du chiot. Donc, placez les mains sur votre chaise. Reculez vos genoux. Et ici, il faut faire des tests pour voir où est-ce qu'on est confortable. Pour avoir un bel étirement du dos. Et en même temps, laissez celui-ci. Laissez le cœur fondre vers l'avant. Et ici, respirez. Vous pouvez ancrer vos orteils à l'arrière si c'est plus confortable. Vous pouvez relever légèrement aussi le dos. Le menton est bien ramené vers votre poitrine. Respirez profondément et toujours observer ce qui se passe dans votre cou, nuque, épaule, épaule du dos. Donc, ici, c'est quand même tonique comparativement à la posture quand on la fait au sol. Dernière fois, on inspire. On expire. On expire. Et tout doucement, ramenez les genoux. Vous enlevez le corps. Et revenez vous asseoir, soit en diamant, soit en Sukhasana. Comme vous le souhaitez. On va faire notre détente finale. Donc ici, déposez tout simplement les bras sur la chaise, la tête sur les bras. Et abandonnez dans cette posture le haut de votre corps et ajustez plus souvent votre posture. respirez. Respirez. Est-ce que l'espace s'est créé? Est-ce que vous sentez que de l'espace s'est créé? ou de la détente dans vos bras, vos épaules, le haut de votre dos. Donc ici, abandonnez complètement votre corps. soutenu par la chaise, soutenu par le soleil. Et de cette façon, on prend quelques instants pour permettre au corps d'intégrer les bienfaits de la séance. Vous n'avez rien d'autre ici à faire de respirer dans la détente, dans la banteau, dans la caise morte. Et de la libération du stress. Inspirez profondément, et expirez par la bouche pour libérer toute tension. À nouveau, inspirez par le nid, et laissez aller par la bouche tout ce qui ne vous sert plus. Dernière fois, inspirez profondément par le nid. Et en expirant par la bouche, lâchez totalement prise. Souviens. Doucement, relevez la tête, relâchez la chaise. Vous pouvez tirer vos bras au-dessus de votre tête. Et revenir en posture assiste. Merci, je vous honore d'avoir pris ce temps pour vous. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Et puis, venez nous rejoindre sur le groupe Cœur de soi yoga et méditation en pleine conscience. Excusez, je pense que je suis trop détendue. Alors, merci, merci, merci. Et comme toujours, j'ai très très hâte de vous lire et de vous retrouver demain dans une prochaine pratique. Alors que la paix soit en vous et autour de vous. Bonne journée. Namasté. Marche. Verset 2 Sous-titrage ST' 501